dans l'hymne de la Slovénie. Ils sont nombreux, Thierry, les supporters slovennes, ils sont bien 5-4-5 000 à avoir fait le déplacement. La Slovénie, un peuple éminemment sportif. La Marseillaise, donc, pour ce France-Slovénie dans un stade archi-comble, vraiment. Il y a longtemps qu'il n'avait pas été plein comme ça, Jean-Michel. La Marseillaise et l'hymne national sloven est interprété par la fanfare de la flotte de Toulon. Un stade et un public qui ont envie de retrouver une équipe de France conquérante, qui a envie de retrouver des joueurs qui vont communier avec le public et qui vont apporter des satisfactions. Emmanuel Petit, et là également, lui aussi est blessé. Et le trio d'arbitres, Thierry. Oui, c'est un trio danois avec, comme arbitre du milieu, l'un des meilleurs arbitres européens, M. Kim Milton Nielsen, qui a participé à toutes les grandes compétitions de ces dernières années. Il sera assisté de M. Jens Larsen et de M. Beau Blankholm Pedersen. Trois danois, donc. Et a signalé également, Jean-Michel, que la Slovénie était présente, elle aussi, en phase finale de la Coupe du Monde en Corée et au Japon, et que les Slovènes étaient également qualifiés pour la phase finale de l'Euro. Donc, c'est une très bonne équipe que l'équipe de France va affronter ce soir. Avec une équipe de France telle que l'avait annoncé Jacques Santini depuis pas mal de temps. Et quelques, deux changements depuis le match contre Chypre. Le retour de Barthez et la première sélection de William Callas. Le coéquipier, précisément, de Marcel de Saviou au sein de la défense centrale de Chelsea. Du côté de la Slovénie, il y a eu aussi un coup de jeune. Mais il y a aussi les anciens, avec le retour, notamment, en grâce du capitaine, enfin, pas du capitaine, du meneur de jeu, Zlatko Zaovic. Et le grand changement dans cette équipe de Slovénie, comme pour l'équipe de France, eh bien, il n'y a plus le même entraîneur. Ce n'est plus Katanec. Maintenant, c'est Bojan Brachnikar. Thierry et Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir, Pascal Praud. On a, je crois, repris les vieilles habitudes, parce que j'ai l'impression qu'aucun joueur de l'équipe de France n'évolue dans le championnat de France sur la liste de départ des 11. Allez, c'est parti. Les Slovènes, en blanc, donc, ont donné le coup d'envoi. Et premier ballon dégagé par la tête de Lilian Thuram. Comme vous l'avez dit, les premières minutes vont être très importantes. Et il faut bien les aborder, ces premières minutes, ce que sont décidées à faire et les Français et les Slovènes. L'équipe de Slovénie qui, lors de son premier match, à domicile, a battu Malte 3 buts à 0. Mise en jeu effectuée par Lilian Thuram pour l'équipe de France. Avec Wilthor, voilà un bon centre. Et ce sera le premier corner. Oui, sur ce centre aveugle de Wilthor. Eh bien, personne ne savait qui était dans le dos. Premier corner, coup de pied de coin, frappé par Zidane. Et ce sera une sortie, juste à proximité du drapeau. Zidane, pour faire la remise en jeu de la touche. De Sailly était montée. Et les Slovènes se dégagent pas loin, parce que Sylvestre récupère ce ballon. Sorti, mais cette fois-ci, en faveur de la Slovénie. Thuram, musculé, coup de sifflet de M. Nielsen. Raccroché par Hermine Siljak. Et on va mettre la pression. Non, je préfère changer le jeu de la part de Zinedine Zidane. Sylvestre. Et Thurian Rie. Contré. Le ballon récupéré par les Slovènes et par Simirtovic. Oui, il a fait le tour de Simirtovic. C'est bien. Alors qu'il y a eu permutation entre Marley et Thierry Henry. Que pour l'instant, les Slovènes n'arrivent pas à sortir de leur camp. Henry. Le Sailly. Galas, son premier ballon bleu. Loin devant. Jusquo, gardien de but. Marco Siméunovic. Qui était déjà présent au Mondial. Oublé Slovène, après un début difficile, avait failli créer la surprise. Availli sortir de leur groupe. Allez, sur le côté droit. Oui, Thuram. Wilthor qui va pouvoir centrer. Oh, elle est contrée cette balle. Oui, elle est contrée. Elle est contrée cette balle, mais le 1-2 suivi du centre en retrait. Toujours pour le même joueur, Thierry Henry. Et la reprise instantanée. Deuxième corner pour l'équipe de France. Cette fois-ci, c'est Wilthor. Et c'est une tête de Marcel de Sailly, largement au-dessus. Oui, bien au-dessus. N'hésite pas à monter sur les coups de pied de coin, le capitaine. On revoit ce centre et surtout cette reprise contrée au dernier moment par Goran Soukalo. Seranovic. J'ai acheté son meneur de jeu. Et pour situer la valeur de cette équipe, bien un match amical, toujours, il y a quelques semaines, à Trieste. Elle a battu l'équipe d'Italie, un but à zéro. C'est pas facile de battre les Italiens à domicile. Bien placé pour le savoir. Zidane. Il ira. C'est un peu profond. Il y arrivera, Carmen. Oh ! Ça a failli passer. On fait un petit peu par hasard par Karic. On va l'en récupérer par des Slovènes très, très regroupés. En défense avec Chipot, là. Il se fait contrer, Chipot. Zidane. Ah, les buts ! Oh, le poteau ! Oh, le poteau ! J'ai parlé trop tôt, j'ai parlé trop tôt. Qui a sauvé Simeunovic, mais c'est une très bonne entame de la part de l'équipe de France. Avec un ballon enveloppé pied gauche de la part de Zidane, sans doute, cette initiative a surpris la défense slovene qui s'attendait à ce que le meneur de jeu français se remette sur son pied droit. Galas avec Sylvestre. Makelele n'a pas pu contrôler ce ballon. Ballon slovene. Radosaljevic. Succalo. Succalo qui va accompagner ce ballon jusqu'à son gardien. Bien placé, Galas. En intervention, attention de la relance sur un homme qui est marqué et qui fait une... qui subit une faute. Non pas du numéro 9, mais du numéro 3, Karic. Toujours le même. Zidane. Une bonne entame de match. Oh oui, il est bien Zidane. Un ballon qui est trop profond de la part de Vieira jusqu'à Simeunovic. Une bonne entame de match de Zinedine Zidane qui a déjà joué 4 ballons, qui a déjà frappé une fois au but et qui a attrapé le cadre. Il a presque trop attrapé d'ailleurs le cadre. La faute de Marcel Desailles, sanctionné par M. Nilsen. Épouffrant pour la Slovénie. Dans la moitié de terrain française. Zidane 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 Zidane. Pour le frapper. On est quand même loin de la surface de réparation. On préfère écarter Karic, qui a pris le ballon sous la semelle. Et là, on ne peut pas dire que ce soit la faute de la pelouse, car la pelouse est un excellent état. on a gagné quelques mètres et ballon toujours pour les français Thuram Wiltor il a le contre pour lui Wiltor toujours, il s'enfonce il a poussé un peu loin son ballon, dommage et ballon récupéré par Karic et par la Slovénie Kovic loin devant, la tête de Galas Makelele à la lutte Makelele maintenant, Karic à nouveau attention à ce ballon il a été effleuré en pleine extension par Sijlak il a vite se replacé ils vont profiter des moindres contre les Slovènes Vieira avec Zidane Wiltor Vieira C'est surprenant ce début C'est surprenant ces débuts de match de voir qu'il y a Henri Plou qui va sur le flanc gauche que dans l'axe avec Steve Marley Zidane et si elle sort c'est à nouveau encore un corner ça fait le troisième déjà alors que l'on revoit cette frappe enveloppée 3 corners en 8 minutes Wiltor pour le frapper il va écarté Lilian Thuram Wiltor qui n'était pas hors jeu Zaovic il est passé devant il a passé la jambe Wiltor il frappe Wiltor c'est quadré mais bon arrêt Simeonovic il n'oublie pas que c'est grâce à une frappe à mi-distance qu'il a marqué le but vainqueur à Chypre pas de problème pour Simeonovic Zaovic pour frapper ce deuxième coup franc en faveur de la Slovénie dans les 16-20-50 la tête de Galas Wiltor le concret bon il se replaçait vite il se replaçait vite très vite il se méfie énormément et ils ont raison Makelele Sylvester appelle le ballon sur le côté gauche préfère revenir Makelele Zidane et pour le moment du côté sloven il y a eu le seul consigne quand on n'a pas le ballon on défend tous 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 même à 30 mètres du but on défend Vieira Vieira allez et voilà but de Vieira quelle frappe de Vieira magnifique ce qu'il est presque tout autant Thierry c'est la qualité du 1-2 car dans une défense hyper dense hyper renforcée et bien le 1-2 a été magnifique et la remise a été parfaite dans les pieds de Patrick Vieira et ça fait plaisir à Robert Pires le coéquipier d'Arsenal qui va vite revenir on le revoit Thierry c'est le quatrième but de Vieira sous le maillot tricolore il est tellement parfait elle est tellement parfaite cette remise que Patrick Vieira n'a absolument pas besoin de contrôler son ballon pied d'appui à hauteur du ballon frappe du pied gauche parfaite et comme dirait certains ça dégage les bronches car après le poteau droit de Simenovic et bien cette fois-ci c'était à côté du poteau droit mais c'était à l'intérieur Thuram contre Vieira qui a pris une petite gifle Marlet qui se bat et coup de sifflet de M. Nielsen et Patrick Vieira qui après dix minutes de jeu a déjà joué dix ballons c'est le français qui touche le plus de ballons après Viltord Simirotic contre Vieira Makelele Henri contourne son défenseur ou Henri pour toute voile dehors contre c'est pas fini Wilthor grande transversale vers Sylvestre Zidane j'ai l'impression que l'équipe de France est en train de renaître vont-ils rester dans la même configuration les Slovènes car ils vont être dominés en permanence ils ont-ils l'intention d'aller un petit peu de l'avant on n'a pas l'impression pour le moment c'est-à-dire qu'ils sont un peu privés de ballons oui un petit peu privés de ballons Wilthor grande transversale à son tour 64% de possession de ballons pour les français donc bien sûr 36% pour les Slovènes Makelele avec Sylvestre Wilthor elle est un peu courte et est contrée attention au contre de la Slovénie le ballon est bien écarté Simirotic face à Turam Simirotic il va frapper non il va faire donner à Zaovic c'est dur pour s'en sortir là de la part des français Radosaljevic mais ballon qui file jusqu'à Barthez sans danger et longue relance longue relance javeloté de Barthez il a raison Thierry Henry il a raison il tente des choses difficiles mais il veut surtout aller vite et surtout empêcher le milieu de terrain sloven de se replacer en position défensive Galas Sylvester Zidane il a voulu tenter la troisième salle mais c'était beaucoup trop long Vira Wittor très très bonne circulation du ballon de la part des joueurs de l'équipe de France Sylvestre c'est décalé Marlet n'a pas eu ce ballon c'est assez étonnant Thierry Steve Marlet joue en pointe dans l'accès c'est signalé M. Nielsen Jean-Michel et on l'entraperçu tout à l'heure Robert Pires est dans la tribune avec Franck Leboeuf Robert a l'impression j'ai l'impression on s'est passé loin quelle inspiration on s'est pas passé loin c'est passé tellement près qu'on va peut-être voir à combien de centimètres au-dessus de la transversale de Semenovic ce ballon très très lointain de Thierry Henry est passé on a sorti le pied à coulisses du côté de François Lanneau et au prochain arrêt peut-être qu'on va voir on va voir des précisions nous on a eu l'impression en tout cas Thierry quel est votre pronostic ? ouais je dirais 5-6 mètres au-dessus ? non à côté enfin oui au-dessus au-dessus 1 mètre 50 1 mètre 50 allez voilà donc 150 centimètres 150 centimètres Simirotic attention ballon récupéré par les français Marley elle est pas sortie si elle est sortie et bien Thierry on va en profiter avec Robert Pires cette fois pour voir ses impressions du premier quart d'heure il est en tribune avec Emmanuel Petit avec Franck Leboeuf avec Laurent Blanc écoutez les impressions pour l'instant elles sont très bonnes avec une bonne entame de rencontres en plus à la clé pardon un but et j'espère que ce but va pouvoir nous libérer parce que bon comme on est un peu attendus par tout le monde donc je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait pour débuter ce match merci Robert bonne sortie de Thuram il y a eu un tacle bien appuyé oui il y a eu un tacle limite 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 heureusement qu'il l'a manqué il y a eu un tacle pour la remise en jeu avec Galas il y a eu un tacle de Saï à chaque groupe il n'y a que le premier qui est automatiquement qualifié exact et que les deuxièmes disputent et débarragent attention on va la récupérer par la Slovénie ça part de loin le capitaine Paveline sur l'autre côté il a tenté le petit pont il y aura une touche Dezer sur la remise en jeu lui-même avec Paveline ballon dégagé par Vieira récupération Vucdalic et à nouveau les français en possession du ballon Sylvestre Galas Vieira récupéré par Vieira dans le camp de la Slovénie bon ballon Wilthor il a été surpris Wilthor de ce ballon qui était dans les dans les pieds de Caric on va regarder la distance au dessus de la et bien 84 cm Thierry pas loin 84 cm de la Lucarne de Simenovic attention ne pas pas se gêner Barthes sans doute il est un petit peu inquiet le gardien sloven lorsqu'il a vu le ballon partir des pieds de Thierry Henry Zidane avec une faute c'est joué rapidement Zidane récupère le ballon il a vite et Thierry Henry encore Thierry Henry va pouvoir centrer c'est pas mal c'est pas mal tant pis même si ce ballon a été compté par Vuc Dalic il faut centrer de façon spontanée instantanée Gafzer en jeu de Zawic Zawic en position de hors-jeu 18 minutes déjà et 1-0 pour l'équipe de France Luc Marquet après 10 minutes de jeu seulement par Patrick Vieira Henry il est le ballon il est là récupération sous calot j'ai bien j'ai bien l'impression Thierry que Jacques Santini veut appliquer à l'équipe de France la tactique alors que Patrick Vieira on l'a vu est un des joueurs français avoir touché le pouls de ballon 21 pour lui 27 pour Viltord veut adopter la tactique qui lui a bien réussi avec l'Olympique lyonnais lorsque Anderson et Gauvou jouaient tous les deux dans l'axe en pointe attention 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 petit homme mais il n'est pas réussi danger de Siljak sur un ballon oui ballon perdu il a été tellement bêtement perdu que De Sailly ne pensait jamais que Zida ne perdrait ce ballon attention Marley sur le côté à son tour d'essayer de se retourner pour centrer il obtiendra un coup franc pour une charge de Goran Choucalo très athlétique ces joueurs slovènes très solides jeunes et athlétiques un peuple un peuple de grands d'immenses sportifs les Slovènes on les voit partout ils ne sont que 2 millions d'habitants mais on les voit dans toutes les grandes compétitions Zidane c'est bien frappé il a laissé échapper le ballon au Simonovic mais c'était difficile c'était un ballon suppositoire Thierry il a un petit peu échappé des gants à moins qu'il ait mis les points je crois qu'il a mis les points sorti de but alors non c'était pas suppositoire il a pas essayé de l'attraper il l'a dégagé il l'a bien dégagé c'est Marco Simeonovic toujours la tête de Vieira Siljac intervention de Sailly Vieira à nouveau dégagement Thuram et haut dans le ciel de Saint-Denis Cipote sur le côté Gachser Sylvestre Henri Marlet pardon un joueur va aussi haut que ça de la tête c'est souvent Steve Marlet Zawic derrière lui Siljac on est pas regroupé pour le moment attention attention il faut pas qu'il se fasse éliminer il a manqué il a marché sur le ballon le Sloven intervention de Sylvain Wilthorne gros gros travail de Sylvain Wilthorne et il a son extérieur du pied qui reste coincé sur le ballon on en profite pour donner quelques résultats il y a des éliminatoires on ne vous les donnera pas tous parce qu'il y a beaucoup beaucoup de matchs aujourd'hui bien sûr mais parmi les plus importants Sylvain vient de nous communiquer trois victoires à l'extérieur celle de la Norvège en Roumanie 1-0 de la Lettonie en Pologne Thierry 1-0 ça c'est une surprise et de la Turquie en Macédoine les Turcs restent euphoriques après le mondial deux buts à un ça la Lettonie qui va gagner en Pologne c'est une mauvaise surprise pour les Polonais et c'est le réveil de l'équipe de la Lettonie faute et coup franc en faveur de la Slovénie qui s'installe un petit peu dans le camp de l'équipe de France Zaovic comme toujours alors que Chipot est monté Zaovic dégagé par Marley Karic pour faire la remise en jeu pour la Slovénie Karic avec Zaovic ce que l'on appelle ce que l'on appelle l'expérience et que de toute façon il ne pouvait pas sortir des pieds de de Miran Pavline il a préféré obtenir une touche Zinedine Zidane tu rame nouvelle touche même endroit à peu près pas beaucoup de joueurs qui marquaient c'est un petit peu quelques dizaines de mètres et toujours tu rame faute faute indique monsieur Kim Milton Nielsen Karic a joué le coup franc avec son capitaine Pavline transversal là-bas pour Gajser Dalic il reste confiant les supporters de Slovène encourage leur équipe oui bien joué Galas beaucoup de sang-froid Pultor Makelele Sylvester il y a toujours ce recours sur le côté gauche attention il faut revenir Zaovic est à la baguette entrée de Saï avec Thuram Galas de Saï c'est appliqué pour donner ce ballon à Zidane Thuram un petit peu d'espace Marley un corner une sortie il y a eu un gros danger Chimpote pense qu'il a le ballon il se fait subtiliser Pavline sur le côté Gajser avec Sylvestre je vais derrière écarté attention dégagé par Marcel de Saï toujours les Slovénes Karic attaqué par Vieira derrière pour Chipot bon travail défensif de Steve Marley il a entièrement franchi la ligne c'était balle de peu de peu on attend Steve Marley sur le côté gauche il est partout sauf sur le côté gauche Karic peut-être de Zidane de Saï c'est mieux pas beaucoup de temps il a bien ajusté son lobe Fabien Barthès Sylvestre avec Makelele Zidane Fira Sylvestre un petit peu en difficulté Michael Sylvestre là-bas pour la relance mais c'est vrai que ce côté gauche c'est un petit peu dégarni côté français oh quel dommage oh quel dommage signalé en jeu l'était-il je n'en sais rien mais qu'il est allé très qu'il est allé haut très très haut encore une fois le joueur de Fulham Steve Marley il est monté vraiment très largement au-dessus de tout le monde il a une détente exceptionnelle et ce qui est sûr également c'est que Sylvain Viltand était en position de haut de jeu tête de Galas encore Marley faute sur Viera dans le rond central Makelele face à Zahovic Marley Gajzer en dégagement de Saï avec une orientation du capitaine Viera Zidane ah non un pin c'est fort dommage ça fait deux ballons que Zidane ne joue pas très sérieusement là il a failli se faire contrer tout à l'heure il s'est fait contrer mais il est passé par des sous Viera vous lui donnez à Wilthor récupération de Pavline Adriani Jovic loin devant la touche sera pour la Slovénie Karic il se contente du minimum William Gallas mais il le fait bien pour l'instant très sobre très sobre dans son jeu très rigoureux tête de Sylvestre Matt Kelle avec Zahovic il est passé attention dans l'axe dans l'axe ce ballon va arriver il l'a dépassé tout le monde le rame est dégagé vers Zidane bien fait avec Viera il faut aller de l'autre côté Zidane et ils y vont ils y vont les français ils y vont de l'autre côté le ballon a été touché pas suffisamment mais il est tout seul Steve Marley Zidane allez il faut frapper oui superbe sortie de Simeonovic je crois que le ballon était dans la cage il semble bien que la frappe de Zidane elle était sous la transversale il profite juste du rebond Zizou et c'est lui qui s'en va tirer ce quatrième corner en faveur de l'équipe de France en cette première période puisqu'il n'y a plus Jean-KF pour les frapper c'est tout pied de coin bien frappé ça a dépassé tout le monde il n'a pas touché personne ne l'a touché il n'a pas touché Wilton réclame un autre corner avec l'effet le ballon est sorti deux bonnes frappes de Zidane dans cette première période l'une sur le poteau l'une sortie de justesse par le gardien bien frappé et c'est passé on a bien vu que c'était au dessus 67 centimètres mais ça en fait beaucoup de trop dommage mais il y avait l'intervention de Simeonovic Vira Galas avec Makelele Zidane de Saï maintenant dégagement de Fabien Barthès haute de Zidane qui arrive un petit peu en retard Chucalo pour frapper ce coup franc pour la Slovenie attention il ne l'aura pas il ne l'aura pas bien fait de la part de oula oula c'est un carton il avait sifflé avant il avait sifflé avant parce qu'il avait sifflé une position d'orge le bras est levé c'est un couffant indirect c'est donc une position d'orge que signale monsieur Kim Milton Milsen et Turan qui est désormais le deuxième capé de cette équipe de France puisque ce soir c'est sa 80ème sélection et deux buts marqués en équipe de France le même soir ils étaient importants ils étaient importants ces deux buts Galas qui échouent dans les pieds de Marcel Dosaï Zidane Wilthor essayait de donner à Vieira il a obtenu la touche Narley Thuram tout en force là Lilian Thuram le défenseur de la Juve qui finalement on sait pas trop s'il a envie de jouer latéral et s'il a envie de jouer dans l'axe mais en tout cas le débat est clos il l'a dit cette semaine à Clairefontaine il a dit bon maintenant c'est terminé il fallait que je joue dans l'axe c'était avant maintenant je joue à droite et je suis heureux et content de jouer et ça se voit ça se voit Thuram Zidane Wilthor oh Makeneli qui frappe au but elle était pas mal partie cette balle Gagère le contre pour la Slovénie face à Sylvestre il va s'isoler là-bas Gagère il va être obligé de faire marche arrière il y a embouteillage là-bas il y a embouteillage mais il n'y a pas de faute il y a embouteillage et c'est le capitaine qui sort et il est sorti avec le ballon le Slovéne est poli le Slovéne laisse passer le capitaine surtout le jour de sa centième sélection voilà il est galant le Slovéne Sylvester avec Zidane Galas il n'a vraiment pas l'impression que Galas meurt sa première sélection il joue comme un vieux brusquard Viera Henri c'est l'avantage il y a une faute de jouer à l'étranger on apprend vite on est obligé d'apprendre vite Gagère n'étant pas anglais puisqu'il s'agit du championnat d'Angleterre William Galas il doit faire son match il doit même en faire un petit peu plus chaque fois pour justifier son recrutement de saillie avec Henri il s'est bien retourné Thierry Henry il est seul 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 mais il a trouvé son copain Vilton Vilton va pouvoir centrer et but et le but ne s'est pas levé le but est marqué par Marley le tout à la 35ème minute la France mène 2-0 1-2 pour le 3ème Thierry Henry pour Sylvain Vilton Sylvain Vilton qui s'arrache et s'entre au cordeau s'entre tendu au premier poteau et Steve Marley est là 3ème but en équipe de France pour le joueur de Fulham ça va un petit coup à boire pour Fabien Martez voilà le décalage est fait Caric est battu deuxième coup d'accélérateur et alors là si le ballon est donné en avant il n'y a pas de position de hors jeu car au départ vous le voyez par rapport au ballon Steve Marley est en retrait Caric bien devant pas de problème alors Steve Marley que l'on attendait dans le jeu aérien on l'a trouvé mais pour les déviations on l'a trouvé aussi dans le jeu au pied pour ce but qui fait énormément de bien à 10 minutes du repos ah oui c'est le but du break et vraiment en cette première période on retrouve une équipe de France conquérante comme à ses plumes au jour et ça c'est la bonne nouvelle de la soirée Siméinovic Vira Galas est dégagé très vite très loin à nouveau Galas Sylvestre Zidane Ouk C'est beau Zidane Ouk C'est beau Henri je ne sais pas ce qu'il a voulu faire le ballon lui restait un petit peu dans les dans les pattes alors que l'on revoit encore ce but en totale extension Sylvain Villetor malgré le tac de chipote Zizou 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 stand le public Zizou qui est allé jouer le match le plus court de son histoire et 45 minutes il a joué 45 minutes à Séville contre le Betis ils étaient menés 1-0 au début du match Thierry le match n'avait pas commencé qu'ils n'étaient jamais menés 1-0 et ils ont fait un 1-1 finalement c'est un bon résultat pour le Real Madrid je vais vous donner la question minutelle du jour elle est très très difficile vous allez voir pour quelle équipe nationale Roger Lemaire vient-il de signer un contrat de sélectionneur si vous voulez gagner les 2000 euros 36-15 code TF1 ou par téléphone 0-897-66 1-2-3-0 nom du vainqueur et réponse à la fin du match ça c'est une question cadeau de la part de notre ami Philippe Pinguet mais c'est normal la saison reprend à Paris donc c'est un cadeau pour les téléspectateurs qui suivent ce match je vous rappelle que tout le monde peut jouer on peut jouer des Antilles de la Glove de la Martinique de la Réunion de partout Steve Oley qui a frappé une fois au but qui a cadré une fois et qui a marqué au but South Thuram Wilter dommage les Slovènes vont remonter par leur capitaine Pavlin Jacques Santini à côté de il est soutenu par les anciens verts sont venus là Thierry il a été brillant ici les Moulins nous avons gagné nous avons gagné 5-1 avec un Christian Sinagel plus lame de couteau que d'habitude et un Georges Beretta qui malgré sa prothèse est absolument pire le temps sur le côté gauche Dieu le prothèse très affûté tu rames ramez les verts ils sont là ils sont là peut-être qu'on va les voir ils sont dans la tribune U si vous voulez savoir et avant leur match de jeudi et bien les féminines sont également dans les tribunes puisque vous savez que l'équipe de France jouera contre l'Angleterre le match le plus important de leur carrière ah oui le match le plus important du reste tout court du football féminin français puisque c'est une place en coupe du monde qui est en jeu c'est le match allé le match retour aura lieu 15 jours plus tard justement à Saint-Etienne mais là d'abord d'abord il y a ce match à négocier en Angleterre et tous nos voeux accompagnent bien sûr l'équipe de France féminine voilà une petite roulette de Zinedine Zidane Sylvestre là-bas va faire la remise en jeu on approche de la mi-temps Henri ah un coup franc qui est un bon coup franc si l'on pouvait trouver la tête de Steve Marley ce serait pas mal ah bah on a un orfèvre en la matière pour tirer les coups francs Zizou va s'en charger on va pas faire jouer notre pied à coulisses il s'excuse du reste Zidane pas du tout ce qu'il voulait faire on voit Georges Beretta Georges Polny ils sont là un petit peu dégarlé mais Georges a été bien il a été bien bon faut pas que ça aille trop vite non plus Georges Polny toujours rigoureux non oui mais Georges Polny est un petit peu handicapé il a un inducteur qui siffle il n'est pas plus faire en tout le match il a un inducteur qui siffle un petit peu c'était super sympa et ils sont là ils sont là Thierry tout simplement parce qu'ils veulent soutenir Jacques Santini ils savent que c'est un match difficile pour Jaco Georges Polny et Georges Beretta ils ont connu deux entraîneurs de l'équipe de France qui étaient leurs coéquipiers Aimé Jacquet et maintenant Jacques Santini c'est une façon de faire le lien entre la carrière de joueur et celle d'entraîneur Calot qui a envoyé ça du côté de Lillian Thuram Wilthor bien joué Vieira Makelele Sylvestre Zidane Olé Contré Thierry Henry mais ballant toujours français De Sailly Vieira On joue à 10 puisque Caric est sorti Se soigner pour l'instant Sylvestre Sylvestre Henry Contré Zidane Wilthor Ça va vite Oh c'est corner Non Ça n'a pas été touché Non 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 Largement dévié Caric revient Je crois que ça avait été dévié par un blanc Non Il a pris ce ballon de l'extérieur du pied Honnêtement Au dessus A côté Aïe aïe Je n'ai rien Lui dit Patrie Vieira Et pour les joueurs Ce match était d'autant plus important que la Slovénie était considérée cette semaine sans doute comme la meilleure équipe du groupe Sans doute mais bon La plus dangereuse en tout cas pour l'équipe de France Ah bien joué William Gallas Gallas Il s'en est bien tiré Henry Zidane Oula Henry qui est Attention C'est finalement Zidane qui est le plus souvent sur le côté gauche Mais c'est un côté qui l'affectionne particulièrement notamment lorsque la Bichente et lissara c'est ce que l'on appelle le toucher de balle pied gauche pied droit fixation de l'adversaire qui reste les deux pieds complètement plantés dans le sol Henry On est écarté pas pour longtemps remise de la tête de Makelele Ouh bien joué Il s'est jeté Henry Thuram il a bien bloqué ce ballon mais il a fait un peu mal la frappe de demi-volée qui a tenté il revient en tirant un peu la jambe et il y a deux ballons d'autant qu'au passage il a pris une semelle mais sur le protège d'il y a de Caric je vous parlais des filles je vous parlais des filles mais il y a un autre match important le mercredi 23 octobre à 17h30 à Corbeil-Essonne c'est France-Bulgarie militaire stade Mercier boulevard Henri-Dunan à Corbeil-Essonne donc le 23 octobre Cucallot Simunovic la tête de Makelele c'est bien joué celle de Marley Wilthor il a de la réussite il a de la réussite il est parti un petit peu tard Steve Marley mais bonne sortie très bonne sortie de Simunovic qui avait senti l'appel de balle de Steve Marley il n'a plus de doute à Steve Marley on lui a demandé de jouer attaquant central Zidane sur toi de là sur toi de là que je m'y mette la France a frappé 14 fois au but ce qui est énorme la Slovénie je me souviens d'une frappe je ne me souviens pas de la seconde Galas ils n'ont frappé que deux fois les Slovénes Sylvestre attention un petit peu en difficulté la Mickaël Sylvestre Pavline attention à Levic oui 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 ça c'est du bonne intervention de Vira avec le travail de Thierry Henry Zidane à gauche à gauche vite se mettre dans l'axe il est passé 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 et oui le nouveau corner manqué un petit peu il est allé tellement vite que ses coéquipiers étaient un peu à la traîne on arrive à la 45ème minute but le but et M. 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 2-0 face à la Slovénie tout de suite Banco oui tout à fait je crois que bon avant d'être joueur footballeur professionnel on est avant tout des hommes et à partir de là on est sensible comme tous les hommes on dit un ou deux mots sur l'organisation peut-être c'est vous qui allez faire l'équipe non pas du tout c'est le monsieur qui se trouve à ma gauche qui sera aimé Jacquet donc à partir de là il fera ses choix comme il a toujours fait et Didier Deschamps capitaine toujours il est chaud comme de la braise en plus il a envie de reparticiper à une rencontre durant nous officielle et il m'a dit qu'il serait présent et bien présent Stade des Costières exactement à Nîmes évidemment Nîmes qui est une terre de football un mot sur la première période Laurent j'ai vu un bon match de football je crois que l'équipe de France a mené par un très bon Zinedine et sur la le bon chemin de la victoire et bien merci alors si vous avez des dons et si vous voulez effectuer des dons voilà où vous devez envoyer vos dons au district Gare Corrèze Intempéry 34 rue Séguier 30 000 Nîmes vous avez l'adresse qui s'affiche sur votre écran au lieu de payer son entrée au stade et bien on envoie les dons à cette adresse exactement et plus il y en aura mieux ce sera parce que c'est vrai il y a beaucoup beaucoup de familles qui ont absolument tout perdu alors je peux vous donner un scoop Thierry c'est que dans l'équipe de l'OM qui va rencontrer France 98 il y a un joueur qui se prépare qui a joué à l'OM mais qui ne joue plus à l'OM et qui est chaud comme de la braise comme dirait c'est Jean-Pierre Papin il va jouer avec l'OM c'est pas vrai je l'ai vu lors d'un match qu'a disputé attention il s'est blessé Thierry Henry il s'est fait mal il reste en sol il ne bouge pas ici il a été taclé par Gacher oui je l'ai vu lors d'un match organisé à Bayonne entre l'Olympique de Marseille et la Real Sociedad de Saint-Sébastien large victoire et superbe match d'ailleurs de l'OM 4 à 1 avec 3 buts de Bakayoko et bien il était là Jean-Pierre Papin il a dit moi je serais prêt et France 98 il n'a qu'à bien se tenir et d'ailleurs le lendemain à Anglais organisé par les Jeunets il y avait les Girondins qui jouaient contre Osasuna c'était tout sauf un match amical et les Girondins ont perdu 2 et si vous voulez que je vous donne une autre information Jean-Michel je vous signale que le 24 octobre à Épernay et bien le variété rencontrera l'équipe de La Poste entraîné par Max Bossis pour l'association de Madame Bernadette Chirac plus de vie et que pour ce match et bien c'est une bonne action que vous ferez en vous rendant à Épernay où même le professeur Carbeau sera là en compagnie de Bernard Niquet si on avait déjà perdu à Hausser Thierry Henry mais là je pense que c'est plus un problème de coup direct c'est un coup oui je pense je pense que c'est un coup non là il est tout sauf un pied il enlève quand même sa chaussure pour l'instant donc les français sont à 10 avec le ballon dans les pieds de Choucalo pour la Slovénie Gajser Sylvestre Thierry on le cherchait mais il est sur la touche pour l'instant Steve Marley est obligé de multiplier les courses Pavlin et Tsech est rentré à la place de Sumirotic Sumirotic qui est senti bien joué Makelele très très bon retour côté Slovène Sumirotic qui avait roulé sur le ballon qui était peut-être pas trop dans le cou Gajser à refaire monsieur l'arbitre on a entendu Fabien Barthez Pavlin Vukalic attention bien joué Gaudiera Marley encore de Saï ballon qui n'est pas complètement écarté Nouveau venu la balle est sortie la balle est sortie son petit but en faveur de Fabien Barthez qui va pouvoir dégager son équipe souligné à notre sol les menus soutenir sont peu équipiers Gaudu il y a quelques joueurs de la L1 également puisqu'il y a Eric Roy le capitaine de Nice non c'est Cobos le capitaine de Nice oui vous avez reçu donc l'excellent joueur de Nice actuellement voilà c'est José Cobos il est très fort ce Pascal enfin il est venu quoi ils sont venus ils sont tous là Barthez pour ce coup franc Sylvestre Makelele Vieira allez sur le côté Wilthor et Thuram Christophe Sylvestre allez il a encore été accroché il doit bénéficier d'un Radoz Legic ah oui Radoz Zavlievic Radoz Zavlievic oui pas facile Rado on va l'appeler Rado plus simple Zidane Galas très très sobre Galas Marley un petit peu sur le ménage pour c'est le passage chipot ou pas il l'a mis au sol pas les sentiments en tout cas pour l'instant que les Slovenes aient envie de se livrer beaucoup plus qu'en première période Dalic loin devant Matelélé pour Zidane déséquilibre il a plus donné à Vieira Wilthor qui n'est pas mal à contre-temps cette remise de Sylvain Wilthor c'est superbe il a fait le ménage épaule contre épaule va-t-il on va dire mais bon on est costaud et la Slovénie va pouvoir se dégager il a des jambes des jambes de feu la lignentur elle arrive il se ravise un petit peu et puis il va faire le ménage sur Pavline peut-être de Vieira Zidane Marley Fusakaric il a poursuivi le centré pas de problème pour Simoinovic allez à la descente du ballon la tête de Sailly Marcel de Sailly Zidane Matelélé parce qu'on a génial les deux quel régal hop là c'était des conversations de mi-temps autour de Zidane quel régal quel toucher de balle les spectateurs effectivement se sont régalés au bon endroit et justement des preux quand même comme Eric Croix étaient admiratifs ils le sont tout autant que les amateurs peut-être même davantage parce qu'ils ils mesurent la difficulté qu'il y a à faire en match international les gestes que Zinedine Zidane vous distille pratiquement chaque fois et c'est une des premières choses qu'a dit également Laurent Blanc ballon perdu par les Slovènes et par le nouvel entrant Tchê 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 Thuram plus puissante que lui alors que vous entendez les supporters de l'équipe de France parce que le club de supporters est bien présent ce soir avec Balthazar avec Balthazar qui a eu un accident vous savez que c'est fait mort par un chien il est plâtré oh et beau bien joué Simeonovic bien placé 77 619 spectateurs dans le stade de France 77 619 c'est pas le record non c'est pas le record mais c'est pas mal il y a de la place et notamment à gauche Henri bien récupéré il est passé derrière Steve Marley il était difficilement accessible il est là le ballon il est dans le dos il est derrière il est dans le dos voilà voilà avec Zidane Maqueline a fait l'effort Galas Karic c'est passé devant Pavline il est en jambes Lilian Thuram il est en forme ça se voit dans sa course Maqueline il domine bien la pelouse voilà le point préféré de Zidane ce côté gauche Zidane que va-t-il nous réserver belle transversale pour Wilthor la tête pour Vieira à nouveau Zidane Rocheter Jacques Elisabeth dans ces duels dans ces luttes là il faut être solide pardon pardon c'est par là excusez-moi je ne vous dis pas au Real Madrid avec Roberto Carlos avec Figo qui est en grande forme avec Raul Ronaldo et les autres quand vous êtes sociaux du Real Madrid vous en avez pour votre argent il n'arrive pas à l'attraper ils sont en jambes là les Français et notamment là-bas sur le côté droit Thuram Viltord ballon écarté mais pas loin par les Slovenes Makelele Slovenes ils sont menés 2-0 et merci maintenant avec le retour de Siljac il y en a un qui est à 60 mètres du but de Barthez mais autrement Henri c'était pas mal il a voulu redresser la course du ballon c'était l'inspiration mais ça allait très vite mais l'inspiration était bonne de la part de Thierry Henry vraiment pas trop inquiet Jacques Cossantini un seul à la descente de ballon toujours le capitaine Cossantini Cossantini Marley Henri voilà un bon centre et une bonne reprise de la tête de Marley mais elle est contrée il a été dévancé me semble-t-il par Chipot et toujours ses centres il n'est pas loin mais c'est accroché le défenseur sloven il a frappé très fort mais ça s'est envolé ce ballon au-dessus de la cage de la Slovénie cette frappe de Marley qui est toujours en position d'avant-centre ça doit quand même énormément surprendre Boyan Prachnikar le sélectionneur sloven car tout le monde attendait Marley sur le côté gauche Marley Cossard encore un superbe retour de Claude Mackelélé et cette fois-ci Cossard est touché les adducteurs les adducteurs le genou oh là le genou le genou le genou gauche le genou gauche voilà oui oui le genou gauche un hyper extension Grégory Coupet nous demande de signaler que demain à Digne l'association gardien pour ta vie effectue sa grande opération et qu'il y aura beaucoup de gardiens de grands talents qui seront là et ceux qui participeront à cette opération pourront leur tirer des pénaltis donc demain dimanche à Digne on sert c'est relevé heureusement et un geste inadmissible qui est parti des tribunes alors comme au dessus il y a les supporters sloven on peut penser que ce sont eux qui ont envoyé un film jeune directement sur les supporters de l'équipe de France sur le public français tout simplement et apparemment il y a une personne qui est touchée alors que le jeu a repris et que Pavline a plongé Zidane Zidane Olé ils sont obligés de faire faute sur la double roulette pied droit pied gauche voilà pied droit pied gauche et si vous essayez de le faire un conseil surtout ne vous faites pas une entente de la cheville Vieira Dosaï Sylvestre Henri quel dommage quel dommage bonne couverture de Patrick Vieira à nouveau avec Marlet 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 il se sort bien du marquage il les fait courir il les fait courir Sylvestre Zidane 25 mètres de but plus de 20 mètres Marlet et il s'envole il est frappé vite il l'a fait Steve Marlet dans des équilibres l'heure de jeu toujours 2-0 pour l'équipe de France but de Vieira et de Steve Marlet oh là 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 oh mon dieu oh mon dieu attention oh mon dieu oh mon dieu quel dommage entre François si vous avez une caméra isolée sur le contrôle de Zidane c'est un petit diamant ah oui Zovic sur le côté face à Marcel Gosaï on vient derrière Radozalovic Karic Karic Koglin on va rapprocher la balle de sortir Fabien Barthès et la relance est immédiate parfaite dans la course de Sylvain Viltord oui Sylvain Viltord face à Supote il est allé jusqu'au bout pour essayer de mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions il a été concret qui arrive Koglin Karic à nouveau Makelele avec Zidane attention dans le dos Viera Viera Grand Zanjambé Grand Zanjambé Viera il en abat des maîtres lui aussi il est en forme Makelele Le Turam Zidane Juste comme il faut Ah trop long trop long trop long il n'y a personne au second poteau Gaffser Merri est revenu Merri est revenu Il souffre les Slovènes Makelele S'en sortent là C'est Zovic Vous avez Marcel Dosahy Il est bien joué par les Galas Galas Une belle complicité entre Dosahy et Galas Ils ont mal du reste Ils sont toute l'année ensemble Allez il est reparti une fois encore Lilian Thuram pour le Troisième but Et but de Merri Bis repetita exactement ou pratiquement le même mouvement il était réparti Lilian Thuram superbe ballon et il a plongé au premier poste Steve Merri Merri qui double donc son capital de but sous le maillot bleu il en avait mis deux maintenant il en a mis quatre Et il est encore le plus prompt Simenovic a touché ce ballon pas suffisamment car avec l'intérieur du poteau le ballon a terminé on le voit la course elle part vite la main de Simenovic mais l'intérieur du poteau pas de position de hors-jeu bien sûr il passe devant tout le monde belle frappe de Steve Marley et surtout très belle appel de balle et belle complicité avec Lilian Thuram au départ on n'a pas eu le temps de tout voir mais au départ il y avait eu encore un bon 1-2 Thuram-Zidane en tout cas ça fait maintenant 3-0 dans ce match entre la France et la Slovénie un score qui devient sévère pour les Slovènes Gachère enfin c'est vrai que Thierry par rapport à ce que la Slovénie avait montré même pendant le mondial je me dirais ça dépend aussi surtout de l'adversaire mais peut-être que c'est l'équipe de France qui leur rend le match difficile en tout cas Fabien Barthez aura eu un retour chez les Bleus pour l'instant en tout cas très tranquille d'une grande grande tranquillité Gachère François Makelele Pavline se fait contrer Vieira dans la course de Thierry Henry il va vite il va vite oh Bonarecime Onovic aussi donne aussi le donne à Steve Marley mais peut-être qu'au bout de sa course il n'était plus tout à fait lucide mais il est absolument tout seul au point de pénalty encore une bonne intervention côté gauche ce côté gauche qui lui a causé quelques soucis Simenovic le premier corner de la deuxième période en faveur de l'équipe de France c'est le septième au total il vient frapper la tête de Vieira mais ça passe à côté Simenovic qui lève les bras au ciel en se disant l'impression qu'il est en train de dire j'ai ma défense qui prend l'eau et chaque vague bleue chaque vague bleue est une est un danger pour moi très bien très bien Vieira Gafner pour récupérer ce ballon sur le ballon sur le ballon sur le ballon mais il a roulé sur le ballon Zorovic Henri Sylvestre comment va-t-il s'en sortir on n'a pas pu redresser la course de son ballon regardez le contrôle regardez le contrôle et toujours ces fameux portementaux que l'on avait un petit peu oublié et que l'on ressort Zlogar Zlogar va donc rentrer à sa place deuxième changement pour l'équipe de Slovénie il n'est pas sorti entièrement il n'est pas sorti il n'est pas sorti il n'est pas sorti mais c'est en faveur de l'équipe de France Makelele avec Zidane avec Henri Makelele Zidane c'est un bonheur de voir jouer ces Zidane c'est un vrai bonheur Oula Le Gagère a pris un carton jaune et là-bas Karik n'était pas loin non plus pas de faute en plonge d'un côté comme de l'autre estime monsieur Wilton Nielsen le décalage est fait Oulala Wilton va le piquer Opa il faut aller la chercher elle y était dans la lucarne ah oui elle n'était pas loin en tout cas elle était dans la lucarne et la tête de Thierry Henry Simenovic l'a claqué en corner elle tombait elle retombait dans la lucarne et oui elle retombait dans la lucarne en faveur des français qui n'ont pas encore effectué le moindre changement Henri à côté et qui n'ont pas conseillé le moindre coup de pied de coin pour l'instant Jean-Michel et Thierry oui Pascal cette fois-ci dans la tribune avec Emmanuel Petit qui a été absent des terrains pendant quelques semaines c'est ce qui explique que ce soir il ne soit pas avec l'équipe de France mais une belle équipe de France Emmanuel cette première heure oui on est bien en place je trouve que c'est un beau jeu à regarder on a retrouvé une certaine solidité à tous les niveaux notamment défensive ce qui nous a permis justement de mettre cette équipe de Slovène sous pression dès l'entame du match et à titre personnel vous avez repris ça y est depuis la semaine dernière merci Emmanuel Henri la défense de l'équipe de Slovénie ou de Dalic sur le côté avec Chukalo attention attention parce que peut arriver des déconvenus sur des coups pareils Chukalo non on va faire laisser le soin à Gaffer de faire cette remise en jeu de la touche juste à côté de Jaco Santini de Sailly le jeu le jeu des français est quand même un jeu très lié Thierry parce que les trois joueurs français à l'exception de Viltor qui ont touché le plus de ballons et bien c'est Zidane c'est Makelele et c'est Viera ça veut dire que ce sont eux qui mènent le jeu et c'est encore Viera qui donne ce ballon à Lignan Thuram il a failli passer il a failli encore passer il s'en est fallu vraiment de très très peu sont asphyxiés un petit peu les joueurs de l'équipe slovenne 22 frappes au but 22 tirs c'est phénoménal phénoménal 12 cadrés me semble-t-il Sylvestre Zidane accroché et oui attention parce que ils ne peuvent pas s'en sortir oui c'est Gagère bon j'aimerais avoir confirmation il me semble bien avoir vu ce joueur prendre un carton jaune mais je n'en suis pas sûr moi je ne vais pas noter oui c'est un carton jaune oui mais on est loin du but de Barthez peut-être que Pascal Poe qui n'est pas loin de la table de marque va nous le confirmer mais il semble bien exact Jean-Michel il a pris un carton oui Gagère a pris un carton très athlétique la défense centrale des des Slovenes mais parfois un petit peu dépassée la France qui maintient cette proportion de tiers en tiers dans la possession du ballon et Paul contre Paul qui est venu récupérer ce ballon dans les pieds de Gagère ballon perdu par Zidane ça arrive Pavlin oh là oh là là oh là normal il y a d'autres résultats le Danemark a battu le Luxembourg 2-0 l'Angleterre est allé gagner en Slovaquie 2-1 2-1 en Slovaquie le Slovaque Thierry c'est quand même pas il y a longtemps qu'ils n'ont pas répondu il faut y aller quand même bon et l'Albanie a fait match nul face à la Suisse un but partout ça aussi c'est pas mal oui c'est un bon résultat pour l'Albanie oui et nos amis belges qui avaient été en difficulté lors du premier match sont allés gagner en Andorre je ne sais pas si le match avait lieu en Andorre en tout cas contre la principauté d'Andorre un but à zéro oh là là oh là là il l'a pris de plein fouet Lilian Thuram oui et Tricassion avec Siljak oui je crois qu'il a heurté tout à fait involontairement Kalic il va s'excuser donc c'est pas un joueur méchant non Lilian Thuram ça vraiment il y a une belle manchette comment vous appeliez ça quand vous commentiez le catch Thierry une manchette il y a tellement longtemps je vais vous dire quand vous parliez du double Nelson ah oui c'était beau le catch oui ça on rigolait bien ça c'est une manchette oui je pense une belle manchette et quand ils se mettaient des manchettes comme ça ils étaient d'une brutalité avec l'épaule Thierry Henry qui a frappé souvent au but sur les 22 tirs il a frappé un tiers des tentatives il a cadré quatre fois mais il n'a pas marqué encore pour l'instant il n'a pas marqué tout marqué le quatrième car il reste un gros quart d'heure oui on va même dire 20 minutes avec les nombreux arrêts de jeu de cette seconde période Galas avec Wilthor Thuram il va citer ça on sent que ce sont des joueurs en forme Sylvain Wilthor Sylvain Wilthor il ne sait plus pas faire finalement un peu de réussite oh là là il n'est pas fini il ne s'est pas fini oh là là il n'est pas fini 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 et ce ballon est venu mourir à quelques centimètres de la base du poteau de Simenovic tout tout prêt voilà quarantaine de centimètres ça aurait été le coup de grâce pour Simenovic si Marley avait réussi le hat-trick avec un coup franc en faveur de la Slovénie pour une faute sur Pavlin il y a un retour qui doit vous faire plaisir Thierry au renouveau parce qu'il y a longtemps qu'il passait au travers c'est que la Hongrie est allée faire battu l'ansuit d'un but partout l'Ukraine a battu la Grèce 2 à 0 attention attention la tête de Lasse Vieira Tabona de Makelele ah ça y va les ailes de pigeon pour se permettre de tenter des trucs ils se sont rendus le match facile et les français ils ont fait ce qu'il fallait pour se rendre ce match facile et on a une réponse à la question que tout le monde se posait comment l'équipe de France allait-elle être accueillie et bien le capitaine comme Jacques Santini comme Zidane disait les premières minutes seront capitales ils ont fait ce qu'il fallait pour mettre le public de leur côté quand on discute un match comme ils ont discuté avec des si beaux gestes avec des si jolis buts on a bien ma choix il ne peut qu'avoir le public avec soi puis vous savez le public il ne demandait qu'à c'est un petit peu du dépit amoureux après cette vilaine coupe du monde il ne demandait qu'à revenir avec l'équipe de France je crois que c'est son chouette ce soir il est passé il était passé il a été un petit peu déséquilibré un tout petit peu certes allez le contre de la part de l'équipe de Slovénie bon retour quel retour défensif fantastique ça c'est comme ça qu'on l'aime Lilian Thuram on ne l'a jamais fait autre chose que l'aimer mais quand il est dans cette forme il est absolument éblouissant quel retour il ira avec Makelele il ira tiens si on pouvait avoir la vitesse de sur le retour défensif de de Lilian Thuram c'est magnifique attention nous allons écarter par Zongard et Jacques Santini doit être content de tout le monde parce qu'il n'y a pas de joueurs qui s'échauffent si il y en a qui va entrer et Govou va entrer Govou va entrer donc il a fini l'échauffement exactement c'est exactement ce que je voulais vous dire Govou a surgi du banc à la place de Steve Marley c'est ça et Pascal exactement mais c'est assez rare aujourd'hui lorsqu'on voit une équipe rester sur le terrain plus d'une heure oui mais il gagne 3-0 ils sont bien en place je pense que si changement il doit y avoir il les fera forcément au milieu ou devant parce que des joueurs comme Galas ils souhaitent Jacques Santini qu'ils fassent tout le match et il s'en sort très très bien pour sa première sélection il va donner à Wilter Zizou Wilter Wilter quel but quel but c'est pas Henri c'est Wilter mais quel but vraiment magnifique de la part de l'équipe de France avec encore une succession de nœuds absolument magnifiques Zidane et Wilter dans les pieds et oui il a une grosse banane Zidane mais il peut avoir la banane car il fait briller ses coéquipiers voilà la remise et là la force de percussion de Wilter ce petit textère du pied c'est quand même son 14ème but en équipe de France Jean-Michel et il est pas vilain alors il sait il sait les marquer de toutes les manières alors que Steve Marley sort il les marque de toutes les manières en force ou en précision Sidney Govou va entrer voilà Jacques Consantini qui a eu Steve Marley avec lui avant qu'il ne parte à Fulham il avait même beaucoup regretté son départ à l'époque Zlogar on est derrière avec Chipot il a failli intercepter ce ballon ça devient sévère pour avec Steve Marley justement et on a eu le sentiment que l'équipe de France voulait vraiment mettre les points sur les îles ce soir ouais tout à fait c'est vrai qu'on avait on avait gagné contre Chypre sans trop la manière ce soir on nous avait demandé un petit peu de gagner et c'est possible avec la manière je pense que c'est quasiment fait et respect des consignes notamment avec ce début de match oui tout à fait je pense qu'on est bien rentré dans le match on avait peut-être un petit creux une dizaine de minutes durant la première la première mi-temps on a su se mettre à l'abri en marquant rapidement Pascal demandez-lui parce que ça a été récurrent tout au long de sa présence on l'attendait sur le côté comme à Chypre et il a joué avant-centre ouais Steve on vous attendait plutôt sur le côté vous avez joué avant-centre souligne Jean-Michel Larké oui c'est vrai mais bon c'est une surprise pas coutume effectivement mais c'est une position dont j'ai l'habitude de jouer en club le coach m'avait connu dans cette position et bon il m'a fait confiance et il m'a fait jouer devant avec Titi merci précision aucune faute de Choucalo là sur Thierry Henry et un coup franc dangereux pour la Slovénie Marley qui n'a pas beaucoup de sélection seulement 11 ce soir mais c'est vrai qu'il n'était pas la dernière coupe du monde c'est parti de la nouvelle vague qui visiblement souhaite que d'autres remplaçants activent la réchauffement peut-être Willy Sagnol il est derrière il est derrière Thuram il est devant il est derrière il est partout face à Koric attention oh là et il obtient un coup fort alors on le revoit on le voit le retour défensif de cet homme là tout à l'heure et la vitesse à laquelle il est revenu regardez regardez non c'est pas 200 km heure c'est 32 km heure en vitesse de pointe c'est presque un coureur de 200 mètres lancé c'est pas mal c'est pas mal un coureur de 200 mètres c'est 36 km heure Zizou Zizou passé dessus la tête de Zlogar récupération Claude Makelele il a tort Thuram il est décidément partout ce Thuram il se fait plaisir il est en forme donc il en profite il avale les kilomètres Pavlin Vich vous le voyez revenir déjà en position défensive comment il a raché ce ballon avec ses grands compas Vieira Henri Vieira encore après ce relais avec Zidane ils sont étouffés dominés les Slovènes à peu près partout il manque pas de courage mais les bleus ce soir sont trop forts tant mieux pour nous oui Sylvestre il y a longtemps qu'on ne les avait pas vus avec cet état d'esprit obstruction Lucas Gert oh quel dommage mais il était en forme il n'a plus rien à prouver Lilian Thuram il a été absolument fabuleux ce joueur fabuleux fabuleux et je pense que Jacques Santini lui dit Lilian tu as été grand ce soir chapeau oui il a été superbe Sech qui sort avec le ballon Savovic attention Savovic ça va aller juste pas de faute il reste debout il défend debout Lilian Galas Sech pour pouvoir centrer Sech ils sont deux devant lui Don Vieira là c'est mission impossible le nombre de ballons joués par Vieira Makelele et Zidane je regarde un petit peu mais ça doit être fabuleux Vieira 92 ballons joués Makelele 79 ballons Zidane 85 ballons joués et ils vont arriver pratiquement à la centaine à la fin de la rencontre c'est beaucoup Makelele avec Dosaï Sylvestre Vieira il fait circuler le ballon du côté français Galas alors qu'on va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire Lilian bon centre Gafzer vous savez quand on est entraîneur d'une équipe qui gagne comme ça tout est plus facile parce que quand vous faites les changements avec une équipe qui perd le joueur qui sort il a toujours l'impression que si l'équipe perd c'est à cause de lui tandis que là il a sorti Lilian Thuram qui a sans doute été l'un des bleus les plus en forme et son équipe le gagne 4-0 donc c'est presque une récompense de le sortir il reçoit au moins les ovations du public exactement c'est des crampes et puis peut-être maintenant Jacques Santini va-t-il penser au match de mercredi oui parce que mercredi il y a le match contre Malte à Malte celui-là non non elle n'est pas sortie non non elle n'est pas sortie non non elle n'est pas sortie sur ce centre cinquième but pour l'équipe de France à la 41ème minute et bien on va voir tous les bords Sidney Gobou et bien Thierry c'est là pour l'instant la défaite la plus cuisante de la Slovénie 5-0 la précédente elle avait été concédée face c'est un petit peu bizarre ça va être une équipe Slovéne un peu mixte contre le Honduras Saint-Buzin tête de Gobou et but un joli but ma foi Wilthorne va sortir et va rentrer Bruno Cheroux et premier but de Gobou en équipe de France exact premier but de Gobou en équipe de France oui très joli coup de tête au ras du piquet sur un effort de Michael Sylvestre ça ça va être le match référence peut-être Jean-Michel en tout cas c'est le match vraiment le match du renouveau les choses vont vite en football dans un sens contre dans un autre vous savez mais il en fallait un quand même sans doute pour Jacques Santini et celui-là il va compter oui enfin on va pas c'est que son troisième à la tête de l'équipe de France il fallait que tout le monde prenne ses marques je me fais aucun souci pour Jacques Santini Pavlin en tout cas je suis sûr que les Slovenes ne s'attendaient pas à un tel score en venant ce soir disputé ce match contre l'équipe de France Pavlin dans la course de Siljak ce ne sera pas le premier corner et non toujours pas toujours pas de corner et deux minutes environ allez un dernier changement Vilekovic à la place de Karic victime de crampe et Jacques Santini qui est un garçon qui a beaucoup de mémoire se rappelle de temps en temps que un certain président estimait qu'il était un compétent et donc à ce titre-là il n'avait rien à faire à la tête d'une équipe professionnelle avec les titres obtenus à Lyon et sa nomination à l'équipe de France on pense que ce n'est pas une revanche il a mis les choses au point la fête de Sagnol loin devant direction de Siljak Galas c'est bien le coup de métier il accompagne ce ballon en touche il doit se souvenir aussi un petit peu Jacques Santini de l'élimination de l'Ollapit Lyonnais qu'il dirigeait à l'époque par Maribor qui était champion de Slovénie ça avait été une mauvaise surprise attention et Thierry et avant la fin de cette rencontre je voudrais avoir quand même une pensée pour notre confrère Francis Werthas ancien journaliste de but de 11 mondial et envoyé spécial correspondant permanent de l'équipe de France Football à l'Amérique du Sud à Buenos Aires qui est à 46 ans a été retrouvé mort chez lui victime sans doute d'une crise d'autant plus que j'ai travaillé souvent et longtemps avec Francis et je voudrais exprimer à ses parents et à tout le monde à tous ses proches non plus un circondoléance oui notre grande tristesse parce que c'était vraiment un garçon bien et puis on peut penser aussi à Georges Geoffrey grand réalisateur de télévision qui nous a quittés lui aussi il y a quelques jours il avait fait notamment les Jeux d'Atlanta avec l'équipe de TF1 nous pensons aussi beaucoup à sa famille voilà les dernières minutes de ce match superbe match de l'équipe de France superbe mise au point on ne va pas dire que la machine est repartie Thierry en tout cas ça fait plaisir comme le disait Pascal Praud il fallait un match référence ça fait bien plaisir de voir l'équipe de France marquer un nouveau début sourire courir défendre défendre attaquer bref jeu au football Gachère il ne veut pas finir le match je pense que l'homme au carton jaune ne veut pas finir le match est tiré demain et tiré demain durant Téléfoot bien sûr nous serons en duplex de Clairefontaine avec les joueurs Jacques Santini et puis il y aura évidemment un Téléfoot spécial avec tous les matchs qui se sont déroulés ce soir ces matchs éliminatoires pour l'Euro on revient à la faute il est rouge il est rouge il y part allez monsieur Gachère je vous ai dit qu'il ne voulait pas finir le match je dirais vous ne vouliez pas me croire mais il ne veut pas finir le match Gachère oui et effectivement demain il y a également Jean-Michel vous ne l'ignorez pas le Grand Prix de Formule 1 du Japon à 7h10 je crois prise d'antenne demain matin donc on va se réveiller tôt et puis après il y a le jet-ski en compagnie de la gaffe bref une grande matinée de sport et Téléfoot avec Christian Jean-Pierre et Téléfoot avec Christian Jean-Pierre tout de suite derrière et Pascal Praud et Thierry Rolland et Vincent Ardi non Vincent il est en repos il est en congé c'est bien ça Pascal exact je sais tout sur le planning du service des sports c'est fini il n'a pas mis une minute supplémentaire il n'a pas donné de temps supplémentaire 5-0 donc la France a battu la Slovénie début de signer Viera 6ème minute Marley 35ème Marley à nouveau 64ème Wilthor 79ème et Gowu 86ème voilà une belle soirée pour l'équipe de France qui a dû plaire à tout le monde et surtout à Jacques Santini Thierry félicitations parce que défense de fer attaque de feu le résultat plus la manière on a envie de dire c'est le match parfait félicitations d'abord aux joueurs et au public j'espère que l'envie et l'enthousiasme ce soir a montré que le public pouvait supporter et avoir confiance en cette équipe tout n'a pas été parfait surtout une quinzaine de minutes en milieu de première mi-temps mais en revanche le début de match et vous aviez beaucoup insisté là-dessus cette semaine à Clairefontaine ce début de match c'est vous qui l'aviez mise en place de cette manière-là avec les joueurs bien sûr à travers ce que l'on savait de leur forme athlétique nettement supérieure à ce qu'elle était à Chypre donc on pouvait emballer le match d'entrée c'est ce que les joueurs ont réussi à faire des grosses satisfactions individuelles comme Zidane comme Thuram mais aussi avec les jeunes qui se sont parfaitement bien intégrés oui il y a non seulement ce que l'on peut faire mais hélas en trop peu de temps à mon goût sur le terrain mais surtout la naissance d'un groupe avec les anciens qui essayent d'intégrer les nouveaux et les nouveaux grâce maintenant à deux ou trois séjours en commun commencent à trouver leur marque la naissance d'un groupe c'est reparti on avait comme objectif de prendre neuf points à l'issue de ces trois premiers matchs de qualification nous ne sommes qu'à 6 on doit un déplacement mercredi à Malt à nous déjà et surtout aux joueurs de bien savourer ça pendant un jour ou deux et dès lundi avec notre départ sur Malt de bien se concentrer parce qu'il y aura certainement quelques difficultés et bien merci en tout cas Jacques et puis alors il n'y a pas de bobos non plus ce soir donc vraiment c'est la soirée idéale voilà et on a aperçu Franck Leboeuf on vient de voir Emmanuel Petit Franck Leboeuf en grande discussion avec le ministre des sports Jean-François Lamour quelle belle centième pour le capitaine Marcel de Sailly lui aussi a le sourire on voit le classement de notre groupe l'Israël donc a gagné à Malte si j'ai bien compris 6 points pour l'équipe de France 3 points seulement pour Israël et la Slovénie les français sont en tête de leur groupe avant donc ce troisième match à Malte qui aura lieu mercredi soir ils ne sont qu'à 6 points dit Jaco c'est déjà pas mal ils ne pouvaient pas être à plus du reste en deux matchs